Salut, aujourd'hui on va parler de dégrader plus haut parce que ça suit bien avec la saison. Il y a quelques jours de ça, j'ai publié un concours avec la nouvelle collection de chez Neonails et justement à l'occasion de ce concours, je me suis décidé de faire cette pose-là qui est quand même assez pétante. Et j'avais décidé de faire ce dégradé avec la collection justement tropicale, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et vous avez été beaucoup à me demander comment je faisais et je me suis dit que c'était pas mal comme idée de vidéo parce que j'en avais fait une mais il y a très 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 longtemps. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais avec mes petites astuces. D'ailleurs le concours est toujours actif si vous voulez aller y participer, donc c'est son Instagram. Et il se termine le dimanche 18 juillet 2021. Aujourd'hui je ne fais pas d'intro longue et chiante et on passe tout de suite à la vidéo. Je sais que vous allez me poser la question, donc je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mes ongles. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, ce sont toutes des couleurs de chez Neonails, donc c'est la nouvelle collection. Et la preuve en images, ce sont des couleurs qui sont assez néons. Alors dans la collection il y a des couleurs fluo mais il y a aussi des couleurs glace. Il me semble qu'il y en a 4, je vais vous en présenter 2 dans cette vidéo parce que vous allez voir, on va faire un petit test. Avant de commencer ce dégradé là, j'ai fait ma construction et vous allez voir que le plus important pour faire ça, c'est de s'occuper des cuticules. Ici je les ai coupés et j'ai bien repoussé ma cutie pour justement pouvoir être tranquille et pour avoir un résultat propre et net quand je vais venir appliquer ma couleur mais aussi quand je vais commencer à faire mon dégradé. Je viens me cheater avec le spray désinfectant de chez Purple et je viens enlever les petits résidus de poussière qui pourraient rester avec mon pinceau aquarelle. Attention il faut que vous ayez aucun résidu de poussière sinon sur votre dégradé ça va faire un effet granuleux. Ce que j'aime bien faire avant de faire mon dégradé c'est d'appliquer un mat parce que je trouve que ça fait un effet peau de pêche et c'est plus facile pour faire le dégradé. Ici c'est le mat de chez Purple, je l'aime beaucoup et je vais venir appliquer une fine couche sur mon ongle. Alors appliquez bien une fine couche pour éviter de mettre encore plus d'épaisseur. Je vais venir utiliser deux couleurs donc une couleur rose et une couleur violette. Pour faire des dégradés, trouvez des couleurs qui se suivent bien entre elles sinon ça va pas du tout être joli et vous allez avoir du mal à faire votre dégradé. Pour faire mon dégradé je vais venir utiliser un pinceau gel. Alors celui-là c'est le pinceau de chez Nessefers que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et ici c'est le gel brush donc le tout simple. Il est tout petit et très simple à utiliser pour ce style de nail art on va dire. Est-ce qu'un dégradé comme ça est considéré comme un nail art ? Je suis en train de me poser la question, je pense pas mais vous avez compris. D'un côté je vais venir mettre le violet et de l'autre côté je mets la couleur rose. Pour rapprocher la couleur proche de mes cuticules, je viens prendre un pinceau détail. Donc celui-là c'est le pinceau nail art 1-2. Je viens utiliser le pinceau 9 mm donc ça c'est mon préféré pour vraiment faire quelque chose de précis au niveau de mes cuticules. Je commence par le violet donc voilà je fais vraiment les petits détails que j'ai pas réussi à faire avec le pinceau de la couleur. Et ensuite je viens faire exactement la même chose mais avec la couleur rose. Attention de bien faire ça parce que si vous bavez ou s'il y a quelque chose qui touche les cuticules vous allez voir ça va tout gâcher en fait. Et c'est ici que je vais venir utiliser mon pinceau gel. Donc sur la longueur de mon ongle je viens légèrement mélanger les deux couleurs. Alors surtout n'appuyez pas trop sinon ça va enlever trop de matière. Vous essayez de dégrader, vous passez plusieurs fois. Et une fois que j'ai fait ça sur la longueur de mon ongle je m'occupe seulement après de mes cuticules. N'appuyez pas fort, passez quelques coups, essayez de bien mélanger tout ça. Et vous voyez ici j'ai touché donc je viens prendre un petit bâtonnet de buis et je viens retirer ça avant de catalyser. Une fois catalysé donc vous voyez je viens repasser mon repousse cuticule pour vraiment venir la soulever pour être tranquille juste après. Donc je fais comme tout à l'heure d'un côté je mets le violet et de l'autre côté je mets le rose. Je passe au niveau des cuticules pour avoir quelque chose de propre. Et je viens reprendre mon pinceau gel et je vais venir dégrader ça. Attention de bien nettoyer votre pinceau gel avant de faire votre dégradé pour avoir quelque chose de propre. Si je peux vous donner une astuce quand vous faites ce dégradé là, essayez de passer des petits à coups de droite à gauche pour vraiment vous faciliter la tâche au niveau du dégradé. Alors ne passez pas trop de coups de pinceau pour éviter justement d'empirer la chose parce que sinon vous allez enlever de la matière et ça va être un cercle vicieux. Une fois que vous êtes satisfait vous catalyser. Ici je vais venir passer la troisième couche. J'en avais pas vraiment besoin mais je voulais vraiment avoir quelque chose d'homogène et d'opaque. Et je vais vous donner un autre conseil aussi très important. Quand vous faites ce dégradé là, please utilisez des couleurs opaques. Parce que si c'est pas des couleurs opaques, quelle galère mais vous allez voir juste après je vais vous donner une astuce pour les couleurs qui ne sont pas opaques. Ça y est, je suis satisfaite de mon dégradé. Je vais venir utiliser une finition brillante de chez Purple. Alors c'est la première fois que je teste leur finition brillante et celle-ci je l'adore. J'adore la texture, j'adore la brillance, franchement elle est géniale. Et je viens me rapprocher des cuticules avec ma finition brillante pour avoir quelque chose de nickel. Et voilà le résultat, vous pouvez voir que la finition est vraiment très brillante. Honnêtement, je valide. Passons à la petite astuce pour vous sauver la vie quand vous voulez faire un dégradé avec des couleurs pas opaques. Le secret c'est d'appliquer une couche de blanc juste avant qui va venir vous aider à rehausser la couleur. Ici c'est le blanc de chez Purple, donc c'est le 2035, mais je vous avoue que je ne suis pas trop fan de ce blanc, parce qu'en fait vous voyez à la caméra, il n'est pas très blanc en fait, il est un peu lila, lila violet en fait. Donc moi quand je veux un blanc, je veux un blanc blanco, vous voyez ce que je veux dire ? En plus il est un petit peu trop liquide à mon goût, donc voilà, au moins vous avez mon avis, mais faites votre propre avis, si ça se trouve vous allez l'adorer. Pour faire le petit test, je vais venir utiliser deux couleurs de chez Purple. Donc celui-là il est vraiment néon, d'ailleurs à la caméra on a du mal à le voir. Et ici je vais venir utiliser une autre couleur qui est vraiment un vert un peu fluo, mais un peu menthe à la fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Même principe, je mets une couleur d'un côté et l'autre couleur de l'autre côté. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, vous voyez ces deux couleurs-là, c'est des couleurs qui se mélangent bien entre elles. Donc choisissez vraiment les bonnes couleurs. Et ensuite j'ai voulu faire un petit test avec les glaces de la nouvelle collection, donc ça c'est un bleu, et l'autre j'ai utilisé un violet. Alors j'ai vraiment voulu tester parce que je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa, mais non. Catastrophe, c'est pas du tout beau. En fait ça fait comme si c'était une couleur qui n'était pas du tout opaque, vu que c'est un glace bien sûr. Mais vous voyez à le mélanger c'était trop galère, j'ai pas réussi. Mais je vais vous montrer une petite astuce aussi si vous voulez camoufler votre dégradé raté. Par-dessus pour camoufler tout ça, j'ai utilisé un nouveau top coat mat, donc aussi de chez Neonix, donc je l'ai eu en même temps que la nouvelle collection. Et à vrai dire c'est un mat avec des flecs noirs dedans, et vous voyez ça fait très bien l'affaire. Voilà la vidéo est terminée, j'espère que ce petit dégradé plus haut vous a plu. N'hésitez pas à faire votre dégradé avec plein d'autres couleurs. Tous les produits que j'ai utilisé sont dans la barre d'informations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, salut ! Abonnez-vous !